les gens commençaient à arriver je pensais qu'il y avait une salle d'attente on est désolée non pas de soucis je crois qu'on va commencer c'est marrant je trouve qu'un côté positif de ce recours à la technologie ça humanise vachement parce que finalement on est tous égaux derrière ces écrans il y a plus ce décorum pas possible qu'il y a dans les rencontres physiques dans certains lieux très très collés comme les universités ou les parlements voilà les commentaires vous êtes des humains comme les autres bonne rééducation merci à tous bon on va commencer donc merci à tous d'être là nous sommes ici dans cette série d'ateliers en ligne organisés par le jour d'après qui est cette initiative menée par 65 parlementaires de tous bords pour réfléchir collectivement à un plan de transformation économique sociale démocratique pour l'après crise donc nous avons une consultation en ligne sur le jour d'après point parlement-ouvert.fr une série de conférences et un hackathon qu'on organise aussi en parallèle pour pouvoir trouver des solutions concrètes techniques pour le jour d'après nous sommes très contents parce que à ce stade nous avons 6751 propositions et 17500 participants à la plateforme et qui donc reçoivent les invitations pour ces ateliers on va aujourd'hui du coup parler de démocratie on a la chance d'avoir avec nous Loïc Blondiot professeur de sciences politiques et membre du comité de gouvernance de la convention citoyenne pour le climat et Hélène Landemore professeure en sciences politiques à l'université de Yale spécialiste dans la démocratie je vais faire une petite une petite introduction et après je vous poserai quelques questions je vous ferai réagir aux propositions sur la démocratie qui commence à émerger de la plateforme et vous prendrez aussi des questions des participants donc pour commencer je voudrais rappeler certains chiffres nous avons eu un baromètre de confiance du Cevipof qui dit que 79% des interrogés déclaraient avoir des sentiments négatifs pour la politique seulement 13% disaient s'intéressaient à la politique mais nous avons par ailleurs 83% des interrogés qui disent que la démocratie est quand même le meilleur système et est meilleur que n'importe quelle autre forme de gouvernement donc ce qu'on voit c'est que on ne jette pas le bébé avec le boudin si je peux me permettre mais on voit bien une expression légitime de l'essoufflement de notre système représentatif tel quel aujourd'hui donc face à cela il y a eu des initiatives bien sûr depuis plusieurs années d'élus d'associations de civic tech ce qu'on appelle les technologies civiques pour essayer de refermer cette brèche de confiance entre les citoyens et les élus et les responsables politiques je peux en citer quelques exemples à l'Assemblée nationale on a mis en place une plateforme de consultation qui est mise à disposition de tous les députés qui mènent des rapports ou qui travaillent sur des textes on a aussi intégré un droit de pétition qui sera disponible en ligne d'ici peu on a tous participé à ce grand débat national qui était vraiment un passage à l'échelle en termes de consultation citoyenne on a eu cette convention citoyenne pour le climat qui a été lancée avec 150 citoyens tirés au sort donc j'imagine Loïc tu pourras nous dire quelques mots et finalement on a expérimenté beaucoup autour du tirage au sort par exemple dans les municipales de Paris dans la campagne de Cédric Villani donc on voit qu'il y a beaucoup d'innovation un bouillonnement des efforts qui sont faits est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut qu'on aille pour vraiment résorber cette crise c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui nous sommes aussi dans un contexte très particulier cette crise a mis à l'épreuve notre démocratie nos institutions nous avons remarqué certains points problématiques on a eu une certaine perception par les citoyens d'impréparation de l'état face à cette crise de failles peut-être en matière d'équipement et moyens hospitaliers donc il y a une notion de souveraineté qui revient sur la table c'est une des notions vraiment qui revient régulièrement sur la plateforme on a aussi eu une certaine remise en cause peut-être pendant cette crise de notre contrat social parce qu'on voit un décalage entre notre modèle socio-économique et l'utilité sociale de certaines professions tout ça a été mis en lumière pendant cette crise je pense par exemple aux personnes qui font tenir une société entière en temps de crise aux soignants aux agriculteurs aux caissières donc tout cela nous interroge nous avons aussi une restriction évidente des libertés publiques avec ces politiques de confinement de millions d'individus qui sont bien entendu nécessaires mais il y a un appel à la vigilance toujours en cas de crise pour que ces mesures d'urgence et ces mesures d'exception ne s'institutionnalisent pas donc il faut bien que les mécanismes de contrôle et de contre-pouvoir restent efficaces mais nous avons eu pendant cette crise aussi la fermeture de certaines instances de délibération tout simplement pour respecter les consignes sanitaires et quelques-uns ont vu là-dedans des indices de rupture de la continuité démocratique même si tout a été fait grâce notamment à la dématérialisation des démarches le recours au télétravail les vidéoconférences donc beaucoup à travers du numérique pour essayer d'assurer cette continuité démocratique et finalement face à tout cela on a aussi des constats positifs c'est que on voit la société civile s'auto-organiser on voit les citoyens aussi se prendre en main à travers des nouvelles formes de solidarité d'entraide et on se demande si cet élan peut aussi venir alimenter une sorte de renouveau démocratique donc voilà un peu le contexte que je voulais poser et j'aurais voulu déjà vous faire réagir peut-être par rapport à ça et à ce que vous voyez dans cette crise est-ce que elle vient vraiment interroger notre démocratie est-ce qu'il y a des nouvelles méthodes de participation des innovations numériques qui ont été développées pendant cette période de confinement qui pourraient être utiles à ce renouveau démocratique qu'on appelle de nos voeux donc je vais vous laisser la parole l'un l'autre pour un petit propos liminaire sur ces questions Hélène est-ce que tu veux commencer ? on t'entend pas ? il faut un minute voilà oui je disais que je rejoignais beaucoup de vos remarques et de vos interrogations moi j'ai vécu ça comme une espèce je vois ça comme une espèce de grande humiliation collective au sens propre c'est-à-dire que du Covid ça nous fait mesurer notre mortalité les limites de nos connaissances scientifiques de notre contrôle de la nature et donc aussi de nos systèmes politiques qui semblent bien les emparer et ce que je trouve frappant c'est que moi qui passe beaucoup réfléchir aux comparaisons entre systèmes démocratiques et non démocratiques j'ai l'impression que c'est tout régime confondu c'est-à-dire que les régimes plus centralisés autoritaires comme la Chine n'ont pas forcément fait mieux que les régimes démocratiques au sein des régimes démocratiques il y a eu beaucoup de différences du coup c'est un grand désemparement mondial face à cette crise et dans les aspects positifs ce qui me frappe c'est cette possibilité d'une solidité qu'on retrouve c'est d'autant plus touchant pour moi que moi je suis loin et donc ça fait 19 ans que je vis aux Etats-Unis et pourtant je lis pratiquement plus les nouvelles sur la France que les Etats-Unis et j'apprécie vraiment ce moment de regroupement autour de valeurs communes enfin d'un destin commun etc qu'on oublie ou dont on se moque un peu dans les moments de normalité mais qui en fait nous soude dans les moments durs on s'aperçoit que c'est extrêmement important et si on n'avait pas ça si on n'était pas tous en train de lire les mêmes news et d'applaudir les soignants aux mêmes horaires etc on serait pas enfin il y aurait une déperdition réelle dans l'aspect humain profond quoi alors après c'est vrai que ce qui manque un peu peut-être la solidarité envers nos voisins italiens ou espagnols un sens peut-être plus réaliste en fait de nos interdépendances parce qu'en fait je trouve qu'en France moi j'ai vu ça de loin et j'avais le sentiment qu'il y avait une sorte de passivité et d'absence de réaction chez les français alors même qu'ils sont juste à côté de l'Italie et que ça allait évidemment leur arriver dans les semaines qui suivaient et je trouvais qu'il y avait une sorte de dédition comme si ça peut pas nous arriver une autre chose que j'ai trouvée positive c'est que tout d'un coup rien n'est impossible on prend plus l'avion on consomme moins on prend la mesure de l'absurdité d'un système comme vous le disiez qui récompense les traders plus que les docteurs et les infirmières on se rend compte qu'on peut mobiliser des sommes d'argent pharaoniques quasiment du jour au lendemain donc du coup le discours des années 80 à maintenant ou en tout cas au moins jusqu'à 2008 qu'il n'y a pas d'autre alternative c'est juste plus du tout plus du tout crédible donc ça c'est plutôt bien on peut peut-être passer à autre chose qu'à l'hypercapitalisme du néolibéralisme et qui sont des circonstances en fait qui appauvrissent et amoindrissent nos démocraties après je peux m'arrêter là au niveau du diagnostic et de ce que je ressentis j'ai aussi éventuellement trois directions de recommandations mais je ne sais pas si j'ai encore le temps dans ce cas là brièvement moi au début ça m'a beaucoup désemparée j'étais incapable de vraiment comprendre ce qui se passait mais maintenant qu'on a un tout petit peu plus de recul je me dis que il y a trois recommandations que je ferais disons si on me demandait mon avis c'est donc un d'aller vers un renforcement du politique par rapport à l'économique et mettre un terme ou au moins des bornes sérieuses à ces pratiques de l'hypercapitalisme néolibéral pour reprendre des formules par exemple de Piketty on l'a vu dans notre incapacité à produire en temps immédiat des masses des ventilateurs notre dépendance à la Chine etc. donc il faut récupérer une souveraineté démocratique sur les questions sanitaires de santé enfin ça ça paraît l'évident et sans doute d'autres secteurs il faut saisir cette crise pour démocratiser nos institutions en profondeur on voit aussi qu'il faut en finir avec l'extrême centralisation du pouvoir en France l'hyperprésidentialisation du régime les pays qui ont le mieux résisté à cette crise sont beaucoup plus décentralisés comme l'Allemagne ils sont le pouvoir du parlement est plus grand il y a une voix citoyenne beaucoup plus présente c'est beaucoup plus souple si vous voulez comme mode de fonctionnement donc autant en profiter pour tout changer j'ai envie de dire pourquoi pas aller vers moi ce que j'appelle un modèle de démocratie ouverte qui est beaucoup plus délibératif avec plus de moments référendaires plus d'implication des citoyens plus d'expérimentation sur la représentation démocratique avec des gens tirés au sort ce qu'on est déjà en train de faire mais enfin c'est le début quoi et surtout des initiatives citoyennes et une plus grande transparence des procédures de décision pour en fait recentrer enfin placer le centre de gravité des institutions auprès des citoyens ordinaires et pas je m'excuse de le dire mais des élus seuls vous voyez donc retrouver un équilibre authentiquement démocratique voilà et la troisième chose ce serait justement de profiter de ce de ce passage au numérique un peu forcé pour enteriner l'usage des technologies digitales c'est à dire que finalement on s'est rendu compte que les meetings par zoom ça marche pas mal du tout ça marche même peut-être par certains aspects mieux qu'il y a il y a il y a des fonctions comme le chat il y a la possibilité d'enregistrer les les sessions donc de les revoir donc ça c'est un critère de transparence il y a la possibilité d'accès beaucoup plus grand on ne peut pas se déplacer ou à des mobilités c'est réduit quand les gens sont coincés à la maison avec des enfants etc donc je pense que voilà c'est les trois actions dont je pense qu'elles seraient voilà je ne prévois pas l'avenir donc c'est fort possible que rien de tout ça ne soit suivi des faits mais voilà c'est comme comme je vois les choses merci Hélène Loïc tu veux réagir aussi de ton côté oui alors bon moi mes analyses vont converger assez largement avec celle d'Hélène ça ne m'étonne pas vraiment mais bon oui moi aussi j'ai mis du temps à prendre la mesure de ce qui était en train d'arriver et encore aujourd'hui je ne sais absolument pas comment les choses vont se résoudre et je pense que personne ne sait ce qui va ressortir à tout point de vue de cette crise y compris d'un point de vue politique et du point de vue de la démocratie qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui alors par rapport à ce que disait Hélène oui je pense qu'on insiste d'ores et déjà à un retour du politique c'est-à-dire que ce qu'on croyait inéluctable c'est-à-dire la dissolution du politique et de ses valeurs propres dans l'économie et dans les logiques finalement exclusives de recherche du profit ça c'est quelque chose qui est tout à fait spectaculaire c'est-à-dire que pour préserver pour préserver la sécurité de tous le pouvoir a repris la main et il a repris la main de manière extrêmement brutale en imposant une mise à l'arrêt de l'ensemble de la société il y a un mois personne ne pensait que c'était possible et alors certains y ont vu finalement un retour à l'essence de la politique je pense à un de nos collègues anglais David Runciman qui dit en fait on est dans c'est-à-dire voilà on a le pouvoir qui impose sa loi pour des raisons de sécurité parce qu'il en va de la vie de l'ensemble des citoyens et voire même de la survie de la société et si on se projette dans une analyse qui fait de cette crise une répétition générale de ce qui va se produire dans les mois qui viennent dans les années qui viennent du fait de la crise environnementale du fait du changement climatique du fait de l'érosion de la biodiversité ce type de crise va être en quelque sorte un état presque normal de nos sociétés on s'aperçoit que le politique peut s'il le veut s'il le veut reprendre la main réintroduire des normes bon ça c'est la première remarque deuxième remarque on assiste à un retour du collectif de l'idée même du collectif de l'idée même de société souvenez-vous Margaret Thatcher disait finalement la société ça n'existe pas il n'y a que des individus non il y a de la société et nous sommes tous interdépendants et nous sommes condamnés à être solidaires et responsables les uns vis-à-vis des autres et c'est donc une vision atomistique ou individualiste de la société qui est fondamentalement remise en cause et je pense alors je suis peut-être optimiste là-dessus qu'on ne reviendra pas en arrière c'est-à-dire qu'on ne pourra plus réimposer des visions ou des représentations de la société qui ne reposent que sur la somme d'individus qui seraient chacun entrepreneurs d'eux-mêmes qui seraient chacun en charge finalement de leur vie non nous avons besoin les uns des autres et nous avons surtout besoin de structures collectives de systèmes de solidarité et si la crise devait déboucher sur cette prise de conscience que c'est ce que nous avons de plus précieux ces systèmes de solidarité collectif en l'occurrence nationaux mais aussi locaux ça c'est quelque chose qui serait à mon avis très très important en même temps en même temps ce retour du politique qui s'exprime sous une forme très caractéristique de ce qu'est la politique dans nos sociétés c'est-à-dire celle d'un pouvoir vertical d'un pouvoir concentré qui finalement ne consulte pas qui a donné le sentiment dans un premier temps de consulter les politiques mais qui finalement ne ressent en aucun cas le besoin de mettre la décision en discussion et cette figure du pouvoir d'un pouvoir autoritaire il est évident qu'il faut s'en méfier et il est sûr qu'en fait ce pouvoir autoritaire n'est pas le plus efficace je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait alors Hélène a dit deux choses un peu contradictoires sur les réussites diverses des différents modèles politiques aujourd'hui bon il est clair que les démocraties autoritaires font quand même les démocraties autoritaires l'absus les démocraties font mieux en tout cas les pays qui s'en sont le mieux sortis sont des pays démocratiques et ça n'est pas finalement cette hypothèse selon laquelle on vérifierait la supériorité du pouvoir autoritaire sur le pouvoir démocratique elle est complètement erronée que ce soit l'Allemagne que ce soit la Corée du Sud ou que ce soit Taïwan ce sont des régimes démocratiques qui ont géré le mieux des choses et puis des régimes finalement qui me semblent faire une place à l'intelligence collective c'est-à-dire où on n'a pas affaire à un État qui prend les décisions de manière certes souveraine mais sans céder sans s'équiper des outils qui seraient celles d'une prise de décision à la fois efficiente et légitime il est quand même assez inquiétant et ça c'est un point d'inquiétude très fort qui a trait à la période actuelle de ce que finalement ça ne soit que maintenant que s'ouvre un débat sur la mise en suspens des libertés et les risques qu'entraîneraient finalement des dispositifs de surveillance et là on doit notamment à des acteurs politiques comme Paula la mise sur l'agenda de cette question et ça me paraît très très important il va falloir que nous développions une immunité collective ou à la surveillance et à la régression finalement de nos libertés parce que l'une des tentations que peut avoir le pouvoir dans cette circonstance c'est de prolonger l'état de circonstances exceptionnelles l'état d'urgence sanitaire de le placer hors de contrôle quand on voit finalement la faible activité de contrôle du parlement aujourd'hui là c'est tout à fait inquiétant donc en conclusion et puis je terminerai sur le numérique parce que ça me paraît être quelque chose d'important aujourd'hui on a un moment un événement qui nous arrive une catastrophe et effectivement si on revient à l'étymologie de la notion de catastrophe c'est un événement qui ouvre sur des possibles des conséquences possibles très différentes dans ce moment il y a un rapport de force qui est en train de se jouer entre ceux qui veulent non seulement revenir à la situation antérieure au sens où finalement les intérêts financiers d'un tout petit nombre pouvaient prévaloir sur le reste des intérêts de la société et quelque chose qui menace de revenir comme avant et on voit comment le MEDEF comment les industries les plus carbonées et les plus mortifères essayent de lever les normes environnementales et de profiter de ce moment de chaos pour finalement continuer leur entreprise de destruction et puis face à cela vous avez des gens qui essayent d'inventer finalement le monde alors le monde d'après ça commence déjà à agacer ce fait de toujours se situer sur le monde d'après et moi le jour d'après ça me fait toujours penser au film avec Guine Murray c'est sur l'année de la marmotte vous savez le jour d'après il commence à y avoir une sorte d'effet de répétition qui est un peu compliqué mais entre des gens qui comme Hélène comme Paula comme moi essayons de dire non finalement pour résister à l'effondrement qui a commencé et pour faire en sorte d'en limiter les effets négatifs il faut se doter de formes de gouvernance et de formes de vie démocratique et j'insiste sur ces deux dimensions il y a la gouvernance il y a les institutions mais il y a aussi les formes de vie c'est à dire des formes de coopération des formes de solidarité etc. qui sont aussi partie prenante de la démocratie la démocratie elle a deux dimensions elle a une dimension politique juridique mais elle a aussi une dimension sociologique et c'est nous la démocratie on peut la faire vivre on peut la faire exister avec contre les pouvoirs institutionnalisés et donc tous ces gens là sont en train de réfléchir se dire que c'est peut-être le moment qu'il y a peut-être des ouvertures il n'est pas sûr qu'ils réussiront à l'emporter mais en tout cas il faut qu'ils continuent à critiquer qu'ils continuent à produire de l'imagination pour que ça fonctionne et dernier élément on s'aperçoit aussi qu'il va être très difficile de faire vivre la démocratie en présentiel dans les années qui viennent et là il faut s'interroger sur et Hélène l'a très bien dit sur la possibilité que nous avons et sur les options que couvrent les espaces numériques à la délibération collective et ça c'est une interrogation collective qu'il faut avoir parce que je trouve qu'on n'était pas aussi bien préparé que ça à avoir cette réflexion et maintenant on est obligé de déplacer en tout cas dans les mois voire même les années qui viennent on va devoir y avoir un recours de plus en plus important et quand on voit qu'il y a 20% quand même des gens qui ne peuvent pas participer à ces débats ça pose un problème majeur Merci Merci beaucoup pour ces propos liminaires ce que je veux faire maintenant c'est vous vous remonter les propositions qui ont été plébiscitées par la plateforme à ce stade sur la question démocratie et avoir vos réactions sur ces propositions on a 5 propositions qui remontent la première est l'expérimentation du tirage au sort citoyen dans les institutions représentatives la deuxième est la meilleure prise en compte du vote blanc la troisième est la mise en place d'assemblées citoyennes pour les réformes structurantes ou sous-initiatives citoyennes donc des assemblées citoyennes comme la convention citoyenne pour le climat la quatrième est la mise en place du jugement majoritaire et la cinquième et le référendum d'initiatives citoyennes en toute matière dans la constitution donc ce fameux RIC qu'on avait déjà vu émerger lors de la crise des Gilets jaunes donc voilà je voudrais rapidement avoir vos retours là-dessus pour qu'après on ait un peu de temps pour recueillir les questions et je demande déjà aux participants de lever la main ceux qui voudront prendre la parole pour qu'après on puisse organiser ce temps d'échange donc pour changer l'ordre peut-être Loïc tu veux commencer alors en matière d'innovation démocratique je suis très éclectique très syncrétique je pense que tout est expérimentable et parmi ces cinq parmi ces cinq propositions il n'y en a aucune contre laquelle j'ai d'objection majeure elles vont dans des sens différents elles peuvent être conciliables d'un certain point de vue alors si on les prend une à une le tirage au sort le retour du tirage au sort dans la pensée politique et dans les revendications d'un certain nombre d'acteurs et de mouvements est la grande nouvelle du XXIe siècle on redécouvre le tirage au sort comme mode de désignation de représentant d'un type particulier alternatif ou complémentaire à l'élection et ça c'est quelque chose qui me paraît absolument essentiel on va avoir besoin du tirage au sort le tirage au sort qu'est-ce qu'il produit que l'élection ne produit pas c'est une diversité de points de vue une diversité d'expériences la possibilité finalement de mettre fin à la professionnalisation de la politique et ça c'est quelque chose d'extrêmement puissant il n'est pas question de substituer le tirage au sort à l'élection à l'heure actuelle ça n'est pas envisageable ça n'est pas opérationnalisable mais c'est très important et la convention citoyenne pour le climat et pour l'avoir observé depuis six mois démontre qu'un dispositif fondé sur le tirage au sort de 150 citoyens et qui amène ces 150 citoyens à répondre à des questions importantes d'une ambition extrême en l'occurrence la convention citoyenne pour le climat c'est comment diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 c'est quelque chose qui est un programme absolument démesuré et bien ces 150 citoyens au bout de six mois ont produit 150 propositions mesures qu'ils n'ont pas eu le temps malheureusement de voter mais qui sont largement à la hauteur de ce qui était exigé par leur mission et ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce que la génération la généralisation des conventions citoyennes est quelque chose qui est possible c'est relativement coûteux ça demande beaucoup d'ingénierie mais en tout cas c'est possible on aurait là dans le processus de décision politique ou dans le processus de législation quelque chose comme un dispositif qui viendrait apporter une forme d'éclairage d'intelligence citoyenne à l'initiative des représentants qui aujourd'hui sont vraiment ou en tout cas jusqu'à présent étaient vraiment trop sous l'emprise des intérêts économiques et trop peu concernés de mon point de vue par l'intérêt général et puis revenons aux deux autres angles de proposition réformer nos manières de voter c'est quelque chose d'absolument indispensable le vote blanc moi je dirais aussi le vote obligatoire alors je sais que le vote obligatoire a beaucoup moins d'écho spécialement en France que le vote blanc mais je suis un militant farouche du vote obligatoire oui une vraie reconnaissance du vote blanc serait un actif démocratique fondamental et ce fameux vote par jugement majoritaire dont je suis un militant j'y crois fondamentalement permet d'échapper à l'absurdité totale du vote majoritaire tel qu'on le connaît qui nous amène le plus souvent à voter de manière stratégique et contre notre propre volonté c'est quelque chose de tout à fait sidérant il faudra peut-être y revenir mais on a aujourd'hui on est amené à chaque élection à ne pas voter au fond pour le candidat que l'on préfère parce qu'on est contraint par un vote stratégique le vote par jugement majoritaire permet de l'éviter et puis le RIC le RIC alors qui a été porté par le mouvement des Gilets jaunes dans ses quatre dimensions révocatoires législatives constitutionnelles et abrogatives me semble être un outil l'initiative citoyenne est un outil qui permettrait de nous faire franchir un pas supplémentaire dans la démocratisation de nos institutions j'y suis favorable sans imaginer un instant que le RIC pourrait suffire finalement à remplacer le fonctionnement des assemblées parlementaires alors une fois dit cela les conditions formelles les conditions procédurales de mise en oeuvre du RIC combien de personnes combien de temps avec quelles conditions de débat de campagne de financement des campagnes électorales tout cela est absolument capital donc après une fois qu'on a ouvert cette réflexion sur ce que pourraient être des formes de démocratie directe complémentaires et non pas substitutives à la démocratie représentative à ce moment-là tout est ouvert et il faut en débattre parce que le référendum ce n'est pas bien en soi tout dépend du contexte des formes de l'objet sur lequel il repose donc voilà et bien donc je suis ravi que ce soit ces cinq mesures qui soient arrivées en tête je trouve là encore que ces plateformes produisent des contributions extrêmement riches et qui vont dans le sens je pense des innovations sur lesquelles nous travaillons Hélène et moi très bien merci Loïc Hélène tu veux réagir aussi là encore ça va pas être très très foncièrement différent de ce que dit Loïc mais aussi ça m'a frappé que ce soit les cinq meilleurs enfin les cinq propositions préférées qui soient celles-là j'avoue que j'ai pas eu trop le temps d'aller faire le tour de toutes les propositions mais c'est vraiment frappant que ce soit celles-là qui arrivent elles sont aussi celles que beaucoup de théoriciens de la démocratie poussent depuis de nombreuses années donc je vais juste prendre une minute par proposition pour commenter parce que je pense que je vais pas ajouter énormément à ce qu'a dit Loïc en gros sur l'expérimentation du tirage au sort moi j'en suis à me dire qu'on est en phase d'institutionnalisation à ce stade d'expérimentation ça fait 30 ans qu'on la pratique on fait en France comme si on avait tout inventé avec le grand débat et la convention citoyenne mais c'est pas vrai la CNDP a fait ce genre de choses depuis 20 ans dans l'ensemble du monde on fait ça depuis les jurys citoyens de Ned Crosby et les jurys citoyens en Allemagne enfin je veux dire il y a déjà énormément d'évidences empiriques que ça marche ces choses-là donc là il faut qu'on passe à de l'institutionnalisation la convention citoyenne c'est à mon avis un tournant parce que vraiment elle est censée avoir un pouvoir pas exactement de décision mais enfin d'influence très grande et puis le président s'est engagé à soumettre sans filtre etc. les propositions ça c'est un tournant mais là il faudrait juridiciser tout ça enfin le constitutionnaliser donner un cadre juridique beaucoup plus fort beaucoup plus permanent alors je sais qu'on discute beaucoup de la réforme du CESE dans ce sens moi je suis très très favorable je serais même un peu plus radicale que Loïc juste pour faire avancer la conversation au sens où moi j'aurais moins de problèmes à remplacer des pans entiers du travail législatif accompli par les élus par le travail de gens tirés au sort je pense qu'on pourrait envisager ça peut-être pas au niveau national tout de suite mais dans des structures plus petites je vous donne l'exemple de ce qui se fait en Belgique dans la région germanophone et bien ils ont un groupe citoyen je crois d'une cinquantaine de personnes qui va former en fait la base de la législation du Parlement de cette région-là alors évidemment là encore c'est un peu informel c'est-à-dire qu'il n'y a pas de constitutionalisation du processus c'est encore la bonne volonté des parlementaires qui va décider ou non si ça marche ou si ça a une influence mais je pense qu'on devrait aller vers ça pour des tas de raisons qui ont à voir avec les propriétés épistémiques de ces groupes tirés au sort par rapport aux groupes d'élus qui ont des œillères énormes du fait même de leur mode de sélection qui sont aussi concernant des assemblées pas si démocratiques que ça dans mon approche théorique en tout cas même si elles ont des mérites et qu'on peut les célébrer elles ont beaucoup amélioré le sort des peuples depuis 200 ans mais enfin quand même alors après brièvement le vote blanc oui moi aussi je suis favorable ça permet de mesurer la légitimité en fait d'une élection parce qu'en général c'est corrélé avec un sentiment de frustration par rapport aux choix offerts quand les gens n'aiment pas les choix qui leur sont proposés et bien il y a du vote blanc donc ça c'est important de le reconnaître pour ne pas que les gens qui sont élus ensuite ou les choix qui sont faits sur la base de ces votes qu'on ait l'illusion que c'est vraiment ce que veut une majorité peut-être en fait il y a beaucoup de gens qui ne sont volés ni de l'option A ni de l'option B mise en place d'Assemblée citoyenne pour les réformes structurantes ou sous initiative citoyenne tout à fait donc là c'est encore la perspective de la réforme du CESE ça rejoint la proposition A finalement alors sur le jugement majoritaire moi je suis un peu plus sceptique je pense qu'il y a des questions théoriques assez profondes sur la compatibilité du jugement majoritaire avec le principe d'une personne une voix il y a des vraies questions je me les pose depuis que j'ai lu un article de Jean-François Lassier sur la question d'ailleurs qui est vraiment très bon et bon bref je pense que là je ne suis pas contre mais je ne suis pas pour je voudrais plus de débat peut-être plus d'expérimentation je pense qu'il y a dans la mesure où je suis très attachée aux principes majoritaires si il s'avère que le jugement majoritaire c'est en fait respecter les préférences de 50% des gens plus une personne ce n'est pas assez pour moi je pense qu'il faudrait intégrer un peu plus les autres enfin le référendum d'initiative citoyenne moi aussi j'y suis favorable à la condition disons qu'on insère ça dans une démocratie plus délibérative de manière générale parce que question que vous nous aviez posée Paula tu m'as posée Paula qui nous a posée Paula excuse-moi j'ai du mal à tutoyer en fait c'est le risque de la tyrannie de la majorité ça c'est un argument un contre-argument permanent des gens qui ne veulent pas qu'on introduise plus de participation citoyenne plus de référendum plus d'initiative citoyenne plus de droit de renvoi etc et je trouve c'est un argument vraiment spécieux enfin pas complètement mais vraiment spécieux dans un contexte où en fait on est quand même dominé par une tyrannie de la minorité donc aller dans un sens plus majoritaire c'est quand même contre c'est quand même aller dans un sens plus démocratique après évidemment quand on va dans un sens plus majoritaire on s'expose au risque de la tyrannie de la majorité mais en fait il y a plein de garde-fous internes à la démocratie dont la délibération la délibération ça permet justement d'empêcher les majorités de prendre des décisions impulsives donc c'est pour ça que moi le RIC j'y crois à condition que ce soit inséré dans un contexte délibératif par exemple avec l'ajout de choses comme ce qu'on appelle les revues d'initiatives citoyennes qui ont été inventées et déployées par John Gastel aux Etats-Unis dans l'Oregon je crois ça consiste en fait à avoir des panels citoyens qui vont faire une étude objective des propositions qui sont par exemple sous-vises à un RIC et on donne comme ça les arguments pour et contre étayés intelligents dans un petit pamphlet qu'on distribue aux gens avant qu'ils votent et donc du coup on s'assure que quand même cette majorité c'est une majorité éclairée en un sens mais par les citoyens eux-mêmes voilà donc je m'arrêterai là très bien merci on va commencer à prendre quelques questions donc je vais en prendre deux ou trois Audrey Livet je vais essayer de vous rajouter vous nous entendez vous êtes bonjour c'est Audrey Livet très bien bonjour Loïc moi je je suivais avec attention tous les échanges qu'il y a eu là j'avais l'impression finalement d'un retour du grand débat parce qu'il y avait quand même pas mal de sujets qu'on retrouve et toujours ces sujets passionnants sur la prise de pouvoir des citoyens à chaque étape de la décision etc ceux sur lesquels j'applaudis à deux mains évidemment et tous ces besoins de transparence pour la montée en compétence de la société jusque là je vous suis ce qui me manque moi comme étage à ma fusée c'est une approche en amont de la décision pendant que c'est l'expertise pendant que c'est le temps d'expertise où là on n'a pas d'approche institutionnalisée pluraliste de l'expertise en amont de la décision c'est à dire qu'on propose des choix à des gens mais il faut qu'ils puissent être en construction de l'expertise qui mène à ces choix en fait avec finalement des créations de groupes d'expertise pluraliste l'idée c'est pas d'avoir une expertise citoyenne qui serait qu'on mettrait à côté de l'expertise qu'elle soit scientifique institutionnelle etc mais qu'elle soit co-construite ensemble c'est à dire que à la fois les citoyens montent en compétence sur le sujet technique mais en même temps ils font monter en compétence les experts institutionnels qui font les questions etc et qui sont là pour ensuite proposer les différentes décisions et ça c'est un étage à la fusée qui me manque souvent bon j'arrive pas à lire toutes les 650 propositions mais ça qui sont sur la thématique aujourd'hui mais ça concourt aussi à ça c'est comment ensemble on construit une co-évaluation d'une situation d'un risque etc en amont et pas on juxtapose vous voyez ce que je veux dire plein de plein de propositions je vais prendre Bastien est-ce que vous nous entendez Bastien oui je vous entends est-ce que vous m'entendez également oui super merci de me donner la parole je voulais juste aborder trois points assez rapidement tout d'abord pour rebondir sur ce qu'avait dit Hélène par rapport au tirage au sort il me semble que c'est elle qui en a parlé effectivement c'est pas nouveau on a l'impression qu'on redécouvre la roue mais c'est en fait quelque chose qui existe depuis extrêmement longtemps déjà lors de la Grèce antique avec la bouée c'était ce qui était mis c'était le système en place l'assemblée j'irais législative était tiré au sort au sein des membres de la cité donc c'est vraiment pas nouveau ensuite pour la question du vote obligatoire moi je suis un peu un peu un peu gêné avec ça pour la simple raison que je ne dis pas que c'est la majorité des personnes mais pour certaines personnes qui ne votent pas ce n'est pas par fainéantise par désintérêt de la politique ou ou ce genre de choses mais ça peut être aussi l'expression pas d'un rejet mais du fait que le système actuel ne nous convient pas et en imposant le vote à la population la question que je me pose c'est dans quelle mesure les personnes qui ne sont pas satisfaites du système démocratique politique actuellement en place peuvent s'exprimer peuvent exprimer le fait qu'elles ne sont pas satisfaites avec ce système et par rapport aux mesures qui sont arrivées en top des propositions de vos différentes réflexions que vous avez énoncées en début de conférence il y a un élément qui n'a pas été abordé peut-être qui a été abordé dans les propositions faites par les participants c'est la question du financement de la démocratie car aujourd'hui on se rend compte que ce financement il n'est pas du tout démocratique en tout cas pas égalitaire pour ça je m'appuie sur un ouvrage qui a écrit une économiste qui s'appelle Julie Cagé le prix de la démocratie où en fait on se rend compte que finalement ce ne sont que une très faible minorité de la population qui participe au financement de cette démocratie il s'agit de moins de 1% des plus riches de la population et que ce financement par ces personnes les plus riches est aussi imposé à toute la population en raison des risques qui sont accordées à ces personnes-là en fait je pense qu'il y a ça pour dire qu'il y a énormément de choses il y a énormément de sujets à aborder pour une démocratie plus démocratique effectivement mais pour conclure sur mon intervention toutes les mesures qui sont annoncées ici j'ai peur que ce ne soit que des coups d'épée dans l'eau car à mon sens le défaut de démocratie que l'on observe aujourd'hui il est bien plus systémique et ce n'est pas avec un vote obligatoire une reconnaissance du vote blanc un RIC un jugement majoritaire un tirage au sort qu'on pourra vraiment apporter sensiblement et durablement de la démocratie dans notre dans notre pays très bien merci Bastien c'est vrai que le financement de la démocratie c'est un sujet que je commence à travailler aussi et les travaux de Julia Cagé sont de grande qualité je vais inviter Christine vous nous entendez Christine Jagnaud bonjour est-ce que vous m'entendez ? là c'est bon oui bonjour à tous j'ai trouvé très intéressant vos trois premières interventions et je pense aujourd'hui que les différents à la fois la situation dans laquelle nous nous trouvons et les différentes expérimentations que ce soit le grand débat ou la convention citoyenne montrent une très grande maturité je crois aujourd'hui des français à évoluer dans la pratique politique et il me paraît très intéressant de proposer quelque chose qui soit un mix un mélange un petit peu de tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure on a grosso modo une démocratie qui fonctionne avec des représentants élus un peu trop professionnels à mon goût on a également deux chambres une assemblée nationale et un sénat et je pense que moi ce bicamérisme avec d'un côté une chambre de l'action court terme c'est plutôt l'assemblée et de l'autre côté une chambre haute telle qu'on a pu la connaître dans ses définitions très 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 anciennes qui soit une chambre propositionnelle et qui soit je rejoins un petit peu Hélène un mix du Sénat et du CESE c'est quelque chose auquel je suis très attachée pourrait être largement complété par un apport de démocratie participative assez important il était dans les tuyaux de mettre effectivement des citoyens tirés au sort à l'assemblée mais je pense qu'il serait également intéressant de faire rentrer de façon plus large et moins canalisée qu'elle ne peut l'être aujourd'hui dans la chambre haute des associations des représentants de la société civile qui ont déjà un petit peu travaillé ou qui sont déjà focalisés sur un nombre de thèmes on discutait hier par exemple avec le représentant de la fondation Abbé Pierre je pense que c'est des gens que s'ils pouvaient rentrer avec des compétences et avec tout ce qu'ils ont déjà comme expérience très opérationnelle apporter des éléments de réflexion et de construction au niveau d'une chambre haute qui serait vraiment très intéressant pour faire avancer à la fois la démocratie mais surtout la connaissance et la compréhension que l'on peut avoir des phénomènes et j'oserais presque dire de la vraie vie aujourd'hui ce qui nous a choqué ça a été aussi probablement un des ressorts de ce qui s'est passé l'année dernière avec les gilets jaunes et aussi de l'engouement pour le grand débat ce qui ressort aujourd'hui c'est que un, on a envie d'y aller on a envie de participer on le voit d'ailleurs avec la plateforme et que encore une fois la population est mature mais que on ne sait pas trop comment se saisir donc il y a une envie et on a toujours le moment l'impression qu'au-delà de l'envie il y a un blocage il y a une barrière et aujourd'hui je pense qu'il faut construire le moyen de faire tomber ces barrières et pour moi le vrai challenge mais véritablement le vrai challenge alors tout ce que l'on dit là c'est bien mais j'ai un peu peur qu'on tourne en rond il n'y a effectivement pas grand chose de bien nouveau oui le vote blanc oui le vote obligatoire je pense que les deux sont intimement liés mais il faut aller au-delà et rendre une capacité le président s'y est engagé avec la convention citoyenne sur le climat faire en sorte que lorsque l'on s'engage on n'ait pas le sentiment que ce soit en vain et il faut faire très très attention à ce que le soufflet ne retombe pas et à ce que des déceptions suivent très rapidement ça a vraiment été le cas du grand débat il y a eu un engouement il y a eu un engouement il y a eu une participation il y a eu une richesse et puis derrière patatras pas grand chose donc voilà moi ce qui m'inquiète aujourd'hui c'est ça c'est-à-dire que soyons proactifs mais soyons surtout moteurs de quelque chose que l'on peut mettre en route très vite et de façon très opérationnelle je pense aujourd'hui que malheureusement la démocratie telle qu'on la connaît est en danger et que ces moyens-là sont vraiment hyper importants je voudrais bien avoir votre avis là-dessus merci Christine on va prendre encore une ou deux contributions pour avoir vos réactions globales et ne pas dépasser le temps imparti donc je vais prendre Hervé Villiers vous nous entendez ? bonjour Hervé voilà bonjour vous m'entendez ? oui voilà alors moi je voulais poser une question sur ce qui me semble moi le premier frein pour l'évolution de la démocratie aujourd'hui et ce qui ne tient pas d'abord aux élus qui ne veulent pas remettre en cause le fonctionnement actuel j'en voudrais j'en voudrais quelques preuves le refus que de faire entrer l'obligation d'un casier judiciaire vierge lors des élections le les tous les débats qu'il y a eu sur le cumul du mandat pour que les personnes qui étaient déjà des députés maires puissent rester députés maires et puis je crois qu'un des exemples malheureusement qui m'a fait beaucoup mal au coeur ces derniers temps c'est la volonté d'un certain nombre de membres du gouvernement de se représenter aux élections municipales il y a des choix à faire et j'aurais tendance à dire aujourd'hui quelqu'un qui arrive au gouvernement ça devrait être le bâton de maréchal de sa carrière politique et il devrait en arrêter là alors à partir de là est-ce que la solution ne serait-elle pas une limitation dans le temps des mandats sous toutes les formes de mandats confondus pour que justement il puisse y avoir ce renouvellement en forme nécessaire de la classe politique merci très bien merci et je vais me permettre un petit moment émotion puisque au tout début de cette conférence on s'est dit qu'on était tous humains je vais passer la parole à mon père Georges Forteza qui se connecte depuis l'Argentine voilà et que je n'entends pas depuis longtemps voilà tu nous écoutes je suis très content de me joindre à cette initiative c'est excellent c'est fantastique que la France continue à avoir cette capacité de réflexion depuis des siècles sur la démocratie et son avenir ce qu'on voit de notre côté en Amérique latine mais je crois en observant l'Europe c'est que la démocratie comme certains des participants ont dit est extrêmement menacée et elle est menacée aussi par des évidemment par le désarroi des citoyens par les des effets nocifs de la globalisation mais aussi par la montée en puissance de mouvements populistes et antidémocratiques très forts bien organisés il y a fait beaucoup d'argent j'en suis la plupart très d'accord mais comment est-ce qu'on fait face à un danger que ces nouveaux canaux de participation soient aussi cooptés finalement dominés par ces mouvements qui sont beaucoup plus militants qui ont beaucoup d'argent derrière qui sont beaucoup plus fanatiques etc parce qu'on dit la démocratie représentative traditionnelle et là quand même certains gardent fou dans le système de participation etc donc je demande aux experts comment est-ce que vous voyez ces questions-là c'est une question aussi en Amérique latine où la démocratie aujourd'hui est menacée partout par des mouvements populistes qui profitent justement des canaux de participation institutionnelle pour avancer vers la construction de quelque chose de complètement différent qui n'est pas très démocratique merci beaucoup merci donc je vais redonner la parole à nos experts Hélène tu veux peut-être réagir à toutes ces riches interpellations oui en fait je ne sais pas trop par où commencer parce que c'est effectivement très riche je voudrais juste revenir à une question de définition la démocratie c'est quoi pour moi la démocratie ce n'est pas l'élection c'est la distribution égalitaire du pouvoir or l'élection ne distribue pas le pouvoir de manière égalitaire on se retrouve toujours dans toutes ces démocraties existantes avec les mêmes élites socio-économiques au pouvoir il y a des gens très bien chez les élus voilà je n'ai rien contre Paula Fortet mais la réalité c'est que le principe de l'élection est oligarchique donc moi je pense qu'il faudrait quand même que il n'y a pas de solution pour aller au-delà de ce système parce que comme quelqu'un l'a dit dans le chat les élus ne vont pas tirer la branche sur laquelle ils sont assis donc comment on traverse ou on passe à un autre système quand on part de celui où on est je n'ai pas la réponse on a vu en Islande en 2010 où il y a eu un effort pour instaurer une nouvelle constitution beaucoup plus à mon avis beaucoup plus démocratique ça a été bloqué au final par le Parlement donc la question c'est qu'est-ce que les élus sont prêts à faire pour vraiment changer le système est-ce qu'ils sont prêts à sacrifier certains intérêts peut-être on peut réfléchir peut-être qu'il y a des problèmes de reconversion je ne sais pas exactement mais je le vois très bien dans mes conversations avec les gens du CESE les gens du CESE ils ont très peur pour leur carrière leur poste leur salaire si on envisage une réforme constitutionnelle où ils sont remplacés par des gens tirés au sort donc qu'est-ce qu'ils font ils se battent pour qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus hybride où en fait ils garderaient tout le pouvoir décisionnel et ils feraient des petites consultations avec 30 citoyens par-ci 30 citoyens par-là et peut-être une assemblée citoyenne tous les 5 ans mais je ne vois pas ça comme un changement de système alors que là on a une opportunité quand même historique assez extraordinaire de changer de revenir à la définition authentique de la démocratie et comme quelqu'un a dit avant c'est beaucoup plus proche du modèle athénien c'est-à-dire que la Grèce ancienne fonctionnait sur un modèle démocratique non électoral c'était essentiellement le tirage au sort où chacun c'était un billet de loterie une chance d'arriver à des fonctions de décision au niveau politique pourquoi les infirmières sont sous-payées dans nos pays ? parce que les infirmières ne prennent jamais les décisions politiques extrêmement rares pourquoi le statut de femme au foyer est tellement méprisé ? parce que c'est jamais les femmes au foyer qui sont élues ou au pouvoir donc je pense que c'est fondamental la compréhension de ce qu'est la démocratie et moi de mon point de vue vous mentionnez les travaux de Julia Cagé qui sont excellents on peut aussi mentionner de Piketty on peut aussi mentionner ceux de une collègue ici aux Etats-Unis Martin Guillens et Benjamin Tej qui ont écrit un article qui lui montre qu'en gros aux Etats-Unis les groupes sociaux qui sont déterminants des politiques publiques ce sont les 10% les plus riches on n'est plus en démocratie depuis je pense un certain temps donc voilà c'était un peu radical ce que je dis mais je pense qu'on est dans un moment de crise telle que si on ne se repose pas des questions fondamentales comme ça on va retourner vers le business as usual alors moi je ne dis pas qu'il faut je ne suis pas si révolutionnaire je pense que c'est impensable effectivement comme dit Loïc de passer d'un système électoral à un système complètement lotocratique même si en théorie moi je vois ça comme plus proche de la réalité de la démocratie mais on peut quand même arrêter de faire comme si des petits amendements ici et là vont résoudre le problème je pense que on doit être un peu plus radicaux je m'arrêterai là très bien merci Loïc oui alors j'ai l'impression qu'on est pris par le temps il y a eu énormément de questions et il y a eu aussi toutes les questions dans le chat il y a eu plein de choses alors première remarque qui reprend un certain nombre de choses qui ont été dites sur la fragilité actuelle des démocraties représentatives sur la menace que fait peser l'extrême droite sur on peut parler de populisme d'extrême droite sur ces régimes et sur la possibilité de voir ces mouvements s'emparer des canaux de participation citoyenne qu'on pourrait mettre en place alors moi la réponse que j'aurais elle n'est pas forcément optimiste elle est de dire un ces mouvements là sont en train de prendre le pouvoir par les urnes et que de toute façon il y a quelque chose comme un processus relativement inéluctable et que l'enjeu aujourd'hui c'est de relégitimer la démocratie représentative elle ne peut plus continuer finalement à fonctionner comme elle a toujours fonctionné c'est à dire en mettant à distance les citoyens et en concentrant le pouvoir entre les mains de petits groupes qui ne sont pas représentatifs au fond de l'ensemble de la population que ce soit d'un point de vue sociologique comme l'a dit Hélène mais aussi d'un point de vue politique en fait regardons l'élection présidentielle française et regardons la base électorale alors tant pis pour Paula mais d'Emmanuel Macron c'est 20% de gens qui ont voté pour lui au premier tour alors certes ils ont été plus nombreux au second tour mais qui dit que ces cinquante et quelques pourcents qui ont voté pour lui se reconnaissaient vraiment en lui donc ils ne sont ni représentatifs sociologiquement ni représentatifs politiquement et bien évidemment ils résistent à un changement de règles du jeu qui ne leur serait pas favorable et c'est là toute la difficulté il faut un mouvement politique extrêmement profond c'est à dire il faudrait une possibilité d'alternance par les urnes avec des partis politiques ou des candidats qui auraient ce programme visant à changer les choses et c'est là la difficulté extrême et le paradoxe extrême de la situation il faudrait en fait compter sur des candidats qui est le sens du sacrifice qui arrive au pouvoir en disant effectivement je suis là mais pour le redonner non pas au sens de Trump mais le redonner véritablement aux citoyens ça c'est la première remarque la deuxième remarque c'est de dire il faut aussi mesurer les limites de toutes les innovations institutionnelles qu'on est en train d'envisager certes si d'un seul coup on avait recours à l'ensemble de ces procédures nouvelles ça pourrait peut-être changer les équilibres de pouvoir dans nos sociétés mais vous avez tout à fait raison d'insister sur d'autres éléments sur le financement des campagnes électorales je suis moi aussi absolument convaincu qu'il faut agir sur le financement et lecteur de Julia Cagé qui n'est pas communiste elle serait très vexée si vous lui dites en tout cas elle serait très surprise que vous la qualifiez de communiste il faut aussi envisager et ça ça a été la première question mais c'est une très bonne remarque la question de l'expertise la question de l'expertise elle est fondamentale il n'y a pas de démocratie sans expertise publique et qu'est-ce que j'entends par expertise publique c'est à la fois une expertise qui ne soit pas complètement biaisée par les intérêts économiques financiers d'un certain nombre d'entreprises et une expertise publique qui soit véritablement complète c'est-à-dire qui permette de faire la synthèse ou en tout cas de faire la cartographie de toutes les formes d'expertise qui existent dans la société il faut une expertise démocratique et c'est hyper important mais j'ajouterais encore un élément à la réflexion qui est que l'application des décisions en fait nous nous concentrons tous sur ce moment sacré de la décision et sur la délibération qui précède la décision mais les conditions d'application de la décision et la capacité pour les citoyens de participer à l'application de ces décisions ou de contester la manière dont elles sont appliquées c'est hyper important alors donc ça c'est tout un ensemble en fait la vie démocratique elle est bien plus vaste et elle implique bien plus de changements que tout ce qui a été dit jusqu'à présent et puis je crois qu'on a fait j'ai fait le tour de ce qui a été dit on est dans un temps vraiment très 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 contraint puis dernier point tout cela alors beaucoup de choses se heurtent à deux types de blocage et qui sont des blocages mentaux qui tiennent finalement à des aspects culturels beaucoup plus qu'à des aspects psychologiques des aspects culturels vous avez une culture des élus de ceux qui appartiennent au groupe dominant de la société qui est une culture qui est fondée sur le sentiment qu'eux seuls détiennent la vérité détiennent les compétences et l'intelligence c'est la culture de ceux qui se pensent les premiers de cordée etc. et pour qui les autres ne sont rien et ça il faut impérativement la changer cette culture c'est-à-dire former changer le système de formation de nos élites et en fait il y a un autre blocage qui est lié à l'état finalement des représentations dominants dans la société et qui fait que pour beaucoup de citoyens il y a le sentiment qu'on ne peut rien faire et que finalement ils n'ont pas la possibilité ni la capacité d'influencer le pouvoir si on leur donne des possibilités de le faire si on les convainc que c'est possible de le faire si on multiplie les occasions de pouvoir participer à la décision même pas forcément dans des assemblées qui délibéreraient mais dans des actions collectives de type coopérative je crois qu'on pourra changer radicalement la démocratie donc le changement institutionnel c'est bien mais le changement culturel et effectivement cette activation des compétences citoyennes dans la réalité c'est absolument essentiel et je confirme qu'une heure c'est vraiment beaucoup trop court voilà et je suis content d'avoir discuté avec Hélène et avec Paula et voilà ça nous donne des occasions de nous revoir et désolé de ne pas avoir pu répondre aux autres questions Merci Merci Loïc oui malheureusement il y a beaucoup encore de mains levées de questions qu'il faudra continuer à discuter par ailleurs moi ce que je retiens c'est vraiment une invitation de la part des spécialistes et des participants à avoir des propositions beaucoup plus radicales plus ambitieuses plus structurelles que celles qui remontent à ce stade de la plateforme donc vraiment c'est une invitation à que tous vous alliez déposer des propositions sur du coup lejourdaprès.parlement-ouvert.fr et ce qu'on voit par exemple c'est que des questions ont été oubliées comme celles du financement de la politique celles de la formation des élites des questions qui sont beaucoup plus structurelles et plus larges et qui contribuent à la façon dont notre démocratie fonctionne aujourd'hui moi je voudrais passer un dernier message c'est l'importance vraiment que dans ces périodes de crise on garde une forme de continuité démocratique surtout dans le contrôle et la supervision des mesures d'urgence prises par le gouvernement c'était tout le sens de ma mobilisation ces derniers jours pour demander un vote à l'Assemblée nationale sur la question de l'application StopCovid et je crois qu'on devra tous être mobilisés et vigilants sur ces questions donc je veux remercier encore une fois nos orateurs et nos participants et je vais passer la petite annonce pour la prochaine conférence de ce cycle d'ateliers donc il sera demain vendredi 24 avril à 17h sur la santé l'économie et le climat animé par ma collègue Barbara Pompili avec des intervenants que je cite Arnaud Gauffier directeur des programmes de WWF et Eric Sauberand directeur nature de Danone donc n'hésitez pas à participer il y a des ateliers tous les jours en ce moment merci beaucoup à tous et à très vite